Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très sérieux, surtout en ce moment, pendant la période notamment de la sélection en master. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir été sélectionnés en master, c'est certainement une période qui est très stressante pour vous, avec beaucoup d'enjeux. Je vous conseille dans un premier temps de télécharger gratuitement mon guide de la sélection en master avec toutes mes solutions que je peux vous lister. Si vous êtes dans ce cas là, c'est gratuit, c'est sur mon site internet et c'est en lien tout simplement dans la description de cette vidéo. Alors faut-il faire un master ? C'est vrai que c'est un nom qu'on voit vite arriver sur les réseaux sociaux, sur également les sites sur internet, etc. C'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir ce que c'est vraiment un master, quelle est la différence avec un master. Il y en a certains même qui ne voient pas du tout la différence, qui pensent qu'un master c'est un master. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a de la publicité qui est parfois pas suffisamment précise et qui utilise à mauvais escient le terme master pour parler de master. Or ce n'est pas du tout du tout la même chose. Donc à travers cette vidéo, je vais t'expliquer déjà ce que c'est qu'un master, que tu puisses vraiment faire un choix en connaissance de cause si jamais tu choisis de faire un master. Et puis ensuite je vais t'expliquer, je vais te donner mon point de vue pour savoir si oui ou non c'est une bonne idée de partir dans cette voie-là, si jamais tu as été refusé en master cette année. Alors les masters, dans un premier temps c'est la formation Bac plus 4 qui nous est offert et Bac plus 5 qui nous est offert par les facultés. Ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État, c'est-à-dire qu'après avoir fait tes deux années de master, tu es diplômé Bac plus 5. Et donc sur le marché du travail, tu peux revendiquer finalement ton Bac plus 5 pour exiger un minimum de salaire. Tu fais partie des grilles et voilà, c'est une attestation comme quoi tu es à un certain niveau et c'est reconnu par l'État. Donc ça c'est une première chose. Et les masters, ce sont des formations qui ne sont pas reconnues par l'État pour la majorité. En tout cas ce qui concerne les masters de droit, à ma connaissance il n'y en a pas qui sont reconnus par l'État. Donc techniquement quand tu finis, tu fais ton master 1, ton master 2, tu n'as pas aux yeux de l'État Bac plus 4 ou Bac plus 5. Alors est-ce que c'est une fatalité ? Non, c'est absolument pas une fatalité. Je vais t'expliquer pourquoi. Par contre ce qui est une fatalité c'est de ne pas le savoir en fait. Que quand tu rentres dans un master, tu n'es pas dans un cycle classique aux yeux de l'État. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, notamment pour tous les étudiants qui veulent prétendre à certains concours qui exigent d'avoir Bac plus 4, Bac plus 5. Par exemple pour passer l'examen du CRFPA pour rentrer à l'école des avocats, il est nécessaire pour le moment d'avoir un Bac plus 4. Très prochainement certainement il faudra avoir un Bac plus 5 en droit. Donc si tu fais un master 1 et un master 2 dans une de ces écoles privées, et bien sache que tu ne pourras pas prétendre à ce type de concours. Pareil pour l'ENM, pareil pour certains concours, notamment du service public. Donc là-dessus il faut vraiment être hyper clair avec soi-même. C'est super important d'être bien au courant. Par contre ça ne fait pas de ces diplômes, et je vais t'expliquer tout ça tout de suite, ça ne fait pas de ces diplômes des diplômes à la poubelle, parce que finalement c'est dans le cadre d'un nouveau projet professionnel que peuvent s'inscrire justement ces formations. Donc pourquoi faire un master si finalement c'est pas reconnu par l'État ? C'est vrai que le terme reconnu par l'État, finalement on sait pas vraiment à quoi ça correspond, et ça fait flipper tout le monde parce qu'on a l'impression que c'est comme si on était pas du tout diplômé. Alors oui et non, parce qu'en fait le gros avantage de faire un master c'est que dans un premier temps tu continues tes études. Quand t'as pas de master, quand tu peux pas rentrer dans une fac pour avoir finalement ton bac plus 4, bac plus 5, bah vaut mieux continuer un petit peu ses études plutôt que se dire bah je vais rien faire, je vais attendre, je vais retenter l'année prochaine, et puis au pire bah j'arrête mes études. Donc c'est dans un premier temps une solution de poursuite d'études. Tu restes étudiant, tu fais un master en droit, il y a plein d'écoles qui proposent plein de masters en droit, avec des spécialités tout à fait différentes, master droit notarial, master droit des affaires, master droit social, master droit privé, droit pénal, enfin bref, là dessus tu peux trouver vraiment plein 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 de choses sur internet. Donc finalement tu vas continuer à apprendre des choses, tu as des cours, tu es dans une école, tu as des professionnels, généralement ce sont des avocats qui dispensent ces enseignements, donc tu as quand même un contact avec la vie professionnelle autour du droit, donc tu continues le droit. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ces écoles privées, elles sont payantes, mais elles sont tout le temps proposées en alternance, notamment pour les master 1 et les master 2. Tout ce qui est bachelor, donc leur entre guillemets licence 1, 2, 3, généralement c'est pas en alternance, pour autant les master 1 et master 2 sont en alternance. Donc, même si l'école coûte 10 000 euros l'année, toi tu vas rien payer, c'est ton employeur qui va payer, et toi tu vas être en alternance, donc tu vas travailler dans un cabinet, puisque tu es en master de droit, tu vas devoir forcément être dans le cadre juridique, donc dans une office notariale, ou alors dans un cabinet d'avocat. Et sache que ça, ça apporte plein de choses hyper importantes. Tout d'abord, une stabilité financière et une autonomie financière, puisque tu vas être payé en tant qu'alternant, donc c'est la grille alternant, c'est pas un salaire que tu vas négocier, c'est la grille des alternants. Mais tu vas être payé pendant ta formation, on va te payer ta formation. Tu vas travailler dans un cabinet, dans une office, ou ce que tu veux, en tout cas dans le cercle juridique, donc tu vas te faire ton réseau, tu vas te professionnaliser, donc ça c'est hyper important sur ton CV. Et aussi, cinquième chose, sache que tous ces cabinets, ces offices, s'ils te prennent en alternance dans leur office, ou alors dans leur cabinet, ou dans leur entreprise, c'est qu'elles sont en accord avec la formation que tu es en train de faire en tant que master 1 ou master 2. Donc ça veut dire qu'elles sont OK avec ce type de diplôme. Et ça, c'est pas négligeable quand tu veux rentrer plus tard sur le marché du travail. Parce que oui, c'est pas reconnu par l'État, mais si le cabinet d'avocat, l'office notarial, elle te paye ta formation, c'est qu'elle est d'accord avec l'école, c'est qu'elle est d'accord avec les enseignements, c'est qu'elle leur fait confiance, et que potentiellement, elles seront d'accord pour ensuite te recruter en tant que juriste, ou en tant que claire de notaire, en fonction de là où tu travailles évidemment. Parce que, en fait, c'est peut-être pas reconnu par l'État, mais c'est reconnu par le cabinet. Donc, finalement, à se poser la question de savoir, bah oui, mais pour rentrer sur le marché du travail, bah si l'entreprise dans laquelle tu souhaites entrer, elle est d'accord avec le diplôme que tu as, et bah t'as pas vraiment de problème en fait, en soi. Et puisque tu fais de l'alternance, et bien tu montres ta capacité de travail, tu collabores avec eux pendant une année, voire deux années, ils te suivent durant ta formation, si t'as de bons résultats, bah ils savent que t'es quelqu'un qui travaille, si tu travailles bien chez eux, que tu es consciencieux, bref, que ça se passe bien, y'a aucune raison que, finalement, pour toi, après l'obtention de ces Master 1 et Master 2, ça soit compliqué pour toi de trouver du travail. Après, à toi évidemment, bah de faire le job derrière, de faire en sorte aussi, bah d'avoir pourquoi pas même une promesse d'embauche, de demander si tu peux poursuivre en CDI après l'obtention de ton Master, enfin ça après, c'est à toi, c'est la stratégie même à adopter, pour ensuite évidemment, et bien trouver du travail plus facilement. C'est vrai, pour autant, attention, que si jamais tu veux pas te continuer à travailler dans le cabinet dans lequel t'as fait ton alternance, sur le marché du travail, tu auras ta licence de droit, si t'es bien sûr, si t'as eu une licence, et ensuite, Master 1, Master 2. Donc ça, ça peut évidemment, face à un Master 1, Master 2 d'une fac plus classique, peut-être, ça peut jouer en ta défaveur, pour autant, t'auras eu deux années d'alternance, contrairement généralement aux Master dans les facs publiques qui n'ont pas d'alternance, ou très rarement. Donc toi, tu as eu quand même de l'expérience professionnelle, un réseau, et ça, vraiment, sache que ce n'est pas négligeable. Donc, pour faire un résumé, ces Master-là, c'est un très mauvais choix d'y aller si tu ne sais pas quelles sont les conséquences, mais à partir du moment où tu sais que tu ne pourras pas prétendre à certains concours, parce que ce n'est pas forcément dans ton objectif professionnel, pourquoi se prendre la tête à forcément aller faire un Master, alors que tu n'as pas été sélectionné ? Pourquoi prendre une année blanche pour rien faire, et faire un trou dans son CV, et c'est forcément pas très bon pour ton CV pour la sélection l'année prochaine ? Alors que tu peux rentrer dans des formations Master en connaissance de cause, que tu vas continuer à apprendre du droit, à te professionnaliser, à avoir un salaire tous les mois, à te faire ton réseau, et avoir une expérience professionnelle à mettre dans ton CV. Donc ça, c'est un équilibre à faire, un calcul à faire, mais c'est très personnel, mais à travers cette vidéo, le plus important, c'était vraiment de te mettre les choses bien claires, c'est un choix à faire, mais en aucun cas, il faut laisser dire que les Master, ça ne vaut rien, ou il ne faut surtout pas rentrer dans un Master, parce que tu n'as pas été pris en Master. Un étudiant qui n'a pas été pris en Master, eh bien, il vaut mieux clairement qu'il aille dans un Master, plutôt qu'il ne fasse rien du tout pendant un an, et qu'il se dévalue sur le marché, entre guillemets, des candidats en Master. Donc ça, c'est très important de le savoir, et rien ne t'empêchera l'année prochaine, de retenter la sélection en Master, pour réatterrir dans un Master, en public, mais au moins pendant un an, tu as fait un Master, tu t'es professionnalisé, tu as gagné ton argent, tu as travaillé dans un cabinet, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, et qu'il ne faut pas, je pense, négliger. En tout cas, si tu as des questions par rapport à ça, des doutes, des stress, tu n'hésites pas à m'écrire, mais concernant, je n'ai jamais fait de Master, pour autant, je me suis bien renseignée, je suis vraiment investie dans tout ce qui est orientation des étudiants en droit, et si je me permets de faire cette vidéo pour toi, c'est que vraiment, j'ai fait le calcul, et je trouve que c'est une bonne solution. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions, je te souhaite beaucoup de courage pour la sélection en Master, et puis je reste à ta disposition, évidemment, si tu as des questions. Je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à bientôt !